Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes pour ce vendredi 13 octobre, j'espère que ça va porter chance un vendredi 13 avec un quintet qui se situe dans la 3ème course du programme en réunion 1 ce sera le prix ERA réservé à des chevaux âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 315 000 euros vous le voyez un recul de 25 mètres à 169 000 euros, 16 concurrents au départ, 8 concurrents à chaque échelon donc voilà un petit peu comme en ce moment les quintets au trop, on a de chaque côté autant de concurrents à chaque poteau prévu à 20h15 bien entendu, une course qui est plutôt ouverte au final avec une préférence pour le deuxième poteau mais c'est pas gagné d'avance, c'est vrai qu'on le pensait aussi ce mercredi du côté d'Anguin et au final on a eu quelques surprises, toujours est-il qu'au second poteau on a quand même de très bons chevaux à commencer par le numéro 12, Jimmy Dupommereux que j'ai retenu en tête c'est un cheval qui a retrouvé du moral cet hiver en allant sur l'Hippodrome de Caine-sur-Mer c'est un ancien posséder de Sylvain Roger qui a eu des combats difficiles j'ai l'impression sur l'Hippodrome de Vincennes du coup il a été, je sais pas s'il a été acheté ou comment il a changé de propriétaire toujours est-il qu'il a réalisé un très bel hiver sur l'Hippodrome de Caine-sur-Mer il a eu droit à un break mérité, derrière il est revenu en piste il a très bien couru toujours à Caine-sur-Mer avant d'être disqualifié et puis dernièrement il s'est imposé sur ce parcours pour son retour à Vincennes donc le cheval est au mieux, son entraîneur est très confiant il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds alors là il va rendre la distance mais c'est vrai que le lot est également différent surtout au premier poteau les concurrents sont un petit peu en dessous de lui donc c'est normal qu'il rende la distance un cheval qui n'a pas l'air marqué en tout cas par son retour à Vincennes et par les combats qu'il a livrés là-bas pour moi, vu le style de son récent succès il a vraiment les moyens de confirmer et de doubler la mise ensuite en deuxième position j'ai retenu le 5e matin c'est un coup de poker honnêtement je vais pas vous le conseiller en base lors de la fin de cette émission parce que regardez, il reste sur 4 disqualifications alors oui, quand il trotte, il a réalisé de belles choses pour les chevaux qui font des 6-7 chevaux évidemment qu'il faut le rajouter même très haut puisque moi je le vois deuxième mais c'est vrai qu'en théorie même si c'est une très belle chance en pratique, c'est pas l'assurance-tourisque il est déconseillé au cardiaque ça va être une question de sagesse comme vous l'aurez compris maintenant il est confié à Eric Raffin son entraîneur est très confiant lui aussi, d'autant qu'il est en forme Guillaume Gillot ses pensionnaires sont resplendissants à l'heure actuelle il vient encore de gagner avec un cheval qui a fait sa rentrée je crois au Tromonté il n'y a pas plus tard que mardi donc un entraînement au top pour moi avec Eric Raffin il faut vraiment s'en méfier tout particulièrement le retenir deuxième c'est pas rien et pour moi s'il se montre sage il est capable de lutter pour la palme ensuite en 3ème position j'ai retenu le 14 Galestad qui m'a beaucoup rassuré il a connu une période assez délicate cet été on l'a vu tout au long de l'année courir les épreuves du Trophée Vert avec une certaine réussite mais les dernières fois c'était pas transcendant surtout dans la clôture du Trophée Vert regardez il était non placé voilà c'était le prix VNB le 4 septembre dernier mais dernièrement c'était rassurant il a terminé deuxième d'une course toujours sur Herb ce numéro 14 Galestad il a montré également qu'il était capable de très bien faire sur des pistes en dur revenir à Vincennes c'est pas un problème le cheval est en pleine possession de ses moyens pour moi sans en faire forcément un vainqueur en puissance il a largement les moyens de terminer sur le podium ensuite en 4ème position j'ai retenu le 10 Fifty Black alors voilà Fifty Black c'est le cheval de classe en théorie de cette épreuve maintenant il reste sur une tentative en demi-teinte il n'a pu faire mieux que 6ème il reste ferré l'un dans l'autre on se demande un petit peu ce que son entraîneur en attend j'ai envie de vous dire parce que en théorie vu ce qu'il a montré depuis qu'il est revenu à la compétition il a été absent plus de 2-3 ans c'est vraiment un cheval qui est en gros retard de gain il n'a pas beaucoup couru maintenant comme je l'ai dit il vient de terminer seulement 6ème je ne crois pas qu'on l'ait cette course référent si on l'a le prix du Mont-Saint-Michel où il y avait Flamme Vif également qui courait vous le voyez il était proposé à 2,60€ mais même Ferré je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle ce n'est pas parce qu'il garde ses fers qu'il ne va pas faire l'arrivée maintenant pour la victoire à mon avis ça s'annonce compliqué mais pour une 3-4ème place on est obligé de lui faire confiance ensuite en 5ème position j'ai retenu le 15 Flamme Vif elle m'a beaucoup séduit en dernier lieu c'est vrai que sa récente fin de course m'a vraiment montré qu'elle était revenue en bonne condition physique vous le voyez auparavant c'était assez délicat elle a connu une période assez difficile en fin d'hiver elle a eu du mal à retrouver la bonne carburation cet été mais désormais c'est chose faite en général c'est une jument qui est très bien l'hiver elle réalise de beaux meetings en tout cas c'est ce qui s'est passé la plupart du temps lors de ces dernières années et pour moi avec cet engagement et Pierre Iverva qui était déjà je crois au sulki la dernière fois on peut vraiment lui faire confiance pour jouer un rôle intéressant à l'arrivée de ce quintet ensuite en 6ème position j'ai retenu le 16 Félix Dubourg je l'aime bien Félix Dubourg c'est un cheval qui est régulier on a l'impression qu'il n'a pas trop de marge mais finalement il répond toujours présent alors dernièrement il a terminé 7ème de la clôture du Trophée Vert sur l'hippodrome de Cran on l'a vu également faire l'arrivée au printemps d'une épreuve du GNT un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même même lorsqu'il est barré par plusieurs concurrents il va faire sa course là il est déféré des 4 pieds il est bien engagé au plafond des gains alors voilà comme je l'ai dit pour la victoire voire même pour le podium ça ne va pas être évident mais il va faire sa course une nouvelle fois il peut terminer 4-5-6 ça va être une question de parcours mais il faut vraiment s'en méfier pour une petite place en 7ème position j'ai retenu le 3 Guimov Danover Guimov Danover qui n'a pas forcément été très chanceuse lors de sa dernière sortie c'était un quintet disputé dans le sud-ouest elle est régulière vous le voyez la dernière fois je l'excuse parce qu'elle n'a pas eu un bon parcours maintenant le lot est quand même bien supérieur à ce qu'elle vient d'affronter pour moi elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre même si c'est une jument de 7 ans ça s'est zéné avec Alexandra Bivard ça peut aider en tout cas moi je l'ai retenu en 7ème position plutôt pour une 4-5ème place pas forcément mieux à mon avis et enfin en 8ème position j'ai longtemps hésité j'ai retenu le 11 Funky Dalb qui court rapproché mais qui est en pleine possession de ses moyens il a vraiment réalisé un très bel été dernièrement il a quand même dû faire pas mal d'extérieur je crois que c'était au croisé La Roche malgré tout il a bien tenu sa partie il s'est montré courageux et c'est vrai que même si au deuxième poteau faudra que ça se passe bien qu'il trouve les bons d'eau on est obligé de le retenir pour une petite place pour moi c'est pas une base mais pour un champ réduit on est obligé de le rajouter et enfin en 4ème partant j'ai retenu le numéro 2 avec Ladsun alors vous le voyez sa musique n'est pas forcément transcendante mais j'ai vu qu'il avait fait l'arrivée d'un quintet je crois sur ce parcours il y a quelques semaines quelques mois de cela donc voilà je me dis avec Franck Nivar c'est pas forcément l'une des premières chances comme je vous l'ai dit mais si vous faites un champ réduit ça peut être amusant de le glisser pour une petite cote on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 Jimmy Dupombreux que j'ai retenu devant le numéro 5 Guématin ensuite en 3ème position le 14 Galested devant le numéro 10 Fifty Black ensuite en 5ème position le numéro 15 Flammes Vives devant le 16 Félix Dubourg le 3 Guillaume Davenover en 7ème position devant le numéro 11 Funky Dalve en conseil de jeu pour moi le 12 Jimmy Dupombreux il vient vraiment de très bien courir en s'imposant sur ce parcours il faut également le retenir très haut pour moi je l'ai retenu en tête bien entendu c'est une priorité le 5 je l'ai retenu 2ème mais comme je vous l'ai dit pour moi c'est pas une base Galested c'est plus une base à mon sens donc voilà c'est vrai que d'habitude je donne mes 3 premiers et là je vais donner le 12 en base le 14 Galested ce sera ma 2ème base et ensuite en 3ème base bah écoutez je vais tenter quelque chose en vous donnant le 15 Flammes Vives parce que le 10 en étant ferré je sais pas trop comment il va être mené et c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat un cheval qui a l'habitude d'être déféré qu'il n'est pas de le prendre en base donc pour moi voilà 12, 14 et 15 mes 3 chevaux que je vous conseille en base de quintet bien entendu en général c'est des bases de quintet que je vous donne parce que donner des bases pour tiers s'écarter dans un événement qui est quand même assez ouvert je trouve ça assez délicat donc voilà 12, 14 et 15 mes 3 bases pour le quintet on va faire un petit tour du côté du quintet de mercredi assez surprenant avec Guapitalo Max qui s'est amusé Johan Le Bourgeois qui a pris tête et corde dans le 2ème tournant et qui n'a jamais été inquiété en fait il a fait une fausse course et puis derrière les attentistes ont bien fini mais trop tard il s'est échappé au bon moment bien joué de la part de Johan Gazel Indusseux qui termine très bien et qui termine 2ème fin de course le 12 Golteria 4ème et le numéro 6 Gomera qui prend la 5ème place de ce quintet qui n'était pas forcément simple à déchiffrer un trio uniquement du côté de Top Prono à l'heure où je fais cette émission avec pas mal de coups de coeur tout de même qui ont été donnés donc voilà n'hésitez pas les deux rubriques Top Prono Tour Selection que vous pouvez découvrir à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement donc voilà n'hésitez pas à jeter un tour d'ailleurs vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien pour y accéder donc voilà vous pouvez cliquer tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive comme je vous le répète chaque jour où vous avez plusieurs heures de vidéos qui peuvent vous aider à faire le papier comme un pro donc voilà ça aussi c'est un des deux liens qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouverai samedi ce sera du côté d'Auteuil en compagnie des sauteurs pour débuter le week-end d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye